Musique Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Et bien écoutez, l'affaire que je vous propose aujourd'hui est particulièrement intéressante puisqu'au-delà de l'aspect sordide du crime, on va se plonger dans la polémique qui s'en est suivie. Donc dans cette vidéo, il sera question de meurtre, de peine capitale et de Donald Trump. En fin de vidéo, j'ai inséré une partie spécifique dans laquelle on va débriefer les résultats du sondage que je vous ai posté sur YouTube et je vous avoue que j'ai été très contente de voir le nombre de participants. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Lisa experienced unspeakable torture. It's not abuse, it's torture. And we know from science that that torture led to brain damage. However, for family and friends of Bobby Joe Stenet, who've had to live through the horror of the crime for the past 16 years, there's not much sympathy for Montgomery. She's not the victim. Bobby Joe was and her family is. And we want to make sure that people know that it was Bobby Joe who needs, and her family who need to receive closure on this. L'histoire se déroule en 2004 dans le Missouri, plus précisément dans la petite ville de Skidmore. Bobby Joe Stenet est une jeune femme de 23 ans qui a grandi dans le Missouri. Depuis toute petite, elle est passionnée par les chevaux et par les chiens. C'est une amie des animaux, comme on dit. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une gentille personne, une jeune femme douce et toujours prête à aider son prochain. Elle obtient son baccalauréat en 2000, et deux ans après, elle épouse son amour de jeunesse, Zeb Stenet, lui-même passionné des animaux. Ensemble, ils s'installent dans une petite maison à Skidmore, à quelques pâtés de maison de la mère de Bobby, Becky Harper. Skidmore, c'est une toute petite ville de 300 habitants, située dans le comté de Nodaway. C'est un lieu calme, paisible, donc idéal pour y élever des enfants, puisqu'au moment des faits, Bobby Joe est enceinte de 8 mois. C'est un enfant qu'elle et son époux ont désiré, et qu'ils attendent avec impatience. Bobby et Zeb ont la vie qu'ils rêvaient d'avoir depuis leur premier baiser au lycée. Ils vivent ensemble, et leur fille, qu'ils ont décidé d'appeler Victoria, est sur le point de naître. Zeb travaille dans une usine, et Bobby élève des chiens afin de les vendre. Comme je vous l'ai dit, elle est passionnée par les animaux, elle adore les chiens. Donc pouvoir vivre de cette activité, ce serait leur rêve. Bobby a d'ailleurs créé un site internet afin de promouvoir son commerce, mais c'est également l'occasion pour elle de discuter avec des gens. Comme je vous l'ai dit, Skidmore, c'est une toute petite ville. Il y a peu d'activités, pas beaucoup d'habitants, donc on peut vite s'ennuyer. D'autant que Bobby est enceinte de 8 mois, donc elle doit rester à la maison. Discuter avec des gens sur internet lui permet, certes, de passer le temps, mais c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles connaissances qui, pourquoi pas, pourraient devenir des amis à l'avenir. Bobby est une belle jeune femme, douce et généreuse, et elle s'apprête à vivre l'une des plus belles expériences humaines, donner la vie. On est le 16 décembre 2004, il est aux alentours de 15 heures. Becky Harper, la mère de Bobby, se rend au domicile de sa fille pour la récupérer, puisqu'elles doivent se rendre ensemble au garage. Elle entre à l'intérieur de la maison, et elle tombe nez à nez avec le corps sans vie et recouvert de sang de sa fille. C'est une vraie scène d'horreur. Il y a du sang de partout, et le ventre de Bobby semble avoir été déchiré. Complètement choquée, elle contacte les autorités pour avoir de l'aide, et ce qu'elle leur dit au téléphone, c'est « Venez vite, le ventre de ma fille semble avoir explosé ». La police et une ambulance se rendent sur place très rapidement, et tout d'abord, ils constatent qu'effectivement, Bobby est morte, mais surtout, son nourrisson lui a été arraché du ventre. La première chose que les enquêteurs remarquent, c'est qu'il n'y a aucune trace d'effraction, que ce soit aux fenêtres ou à la porte. Ça, ça laisse supposer que c'est Bobby elle-même qui a ouvert la porte à son agresseur, donc elle le connaissait. Le plan alerte-enlèvement, connu sous le nom d'Amber Alert, est aussitôt lancé, mais le gros problème qu'on rencontre dans cette situation, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble l'enfant. Donc effectivement, sur les panneaux, au niveau des routes, il est indiqué qu'un enfant a été enlevé, mais on ne peut pas donner la description physique de l'enfant ou du ravisseur. Les voisins sont interrogés et l'un d'eux déclare avoir aperçu une Toyota rouge et sale devant la maison des Stinettes en début d'après-midi. Zeb, l'époux de Bobby, est bien sûr prévenu et interrogé, puisqu'on souhaite savoir s'il a impliqué d'une façon ou d'une autre, mais il est très rapidement écarté de la liste des suspects, puisqu'il a quitté le domicile ce matin-là à 7h, et il a passé toute la journée au travail. Les enquêteurs interrogent Becky Harper, qui est complètement choquée par ce qu'il vient de se passer, et là, elle leur explique qu'à 14h30, elle a appelé sa fille pour la prévenir qu'elle passait la récupérer, et elle en est sûre, il y avait une autre personne avec elle, une femme. D'après ces quelques informations, on en est sûr, la personne qui a agressé Bobby est une femme, et elle a agi dans un très court laps de temps. Les enquêteurs fouillent la maison de fond en comble, et c'est dans les e-mails de Bobby qu'il découvre une piste sérieuse. Comme je vous l'ai dit, Bobby avait un site internet qui lui permettait de promouvoir son activité d'élevage de chiens. Par le biais de son site, il lui arrivait régulièrement d'échanger avec d'autres internautes, et de communiquer son adresse e-mail. Ensuite, elle pouvait discuter avec ces personnes. Dans ces e-mails, il découvre une correspondance avec une certaine Darlene Fischer, une mère de famille. Et en remontant la conversation, déjà, on voit que les deux jeunes femmes ont sympathisé, qu'elles discutaient régulièrement, que ce soit de chiens ou de leur grossesse respective, puisque Darlene était vraisemblablement elle aussi enceinte. Et dans un mail envoyé la veille, soit le 15 décembre, Darlene et Bobby ont pris rendez-vous pour que Darlene passe récupérer un chiot chez Bobby. Le rendez-vous était prévu pour aujourd'hui, donc pour le 16 décembre. Les enquêteurs se focalisent sur cette piste. Dans les e-mails, Darlene dit habiter elle aussi dans le Missouri, à une trentaine de kilomètres de chez Bobby. Ils vérifient leur registre. Aucune trace de Darlene Fischer. Mais les enquêteurs redoublent d'efforts, puisque à ce moment précis, dans leur tête, là, il est question de sauver la vie d'un nourrisson qui a été arraché du ventre de sa mère. Un nourrisson qui est probablement entre la vie et la mort, entre les mains d'une femme, dont on ne connaît ni l'identité, ni le visage. Et tandis que les recherches se multiplient dans l'état, le corps de Bobby Justinette est autopsié. Elle a été étranglée à l'aide d'une corde, vraisemblablement, mais les mutilations qu'elle a subies ont été faites antémortem, ce qui signifie qu'elle était toujours vivante quand on lui a ouvert le ventre. On suppose qu'elle était inconsciente, puis qu'elle a repris connaissance quand on lui a ouvert le ventre, puisqu'on a retrouvé des traces de sang à proximité de son corps, qui semblent indiquer qu'elle a bougé ses jambes et ses bras un peu partout. La cause de la mort est difficile à établir, mais on pense qu'elle a été étranglée une seconde fois pendant qu'elle se vidait de son sang. Le 17 décembre, soit le lendemain du meurtre, une femme appelle les autorités après avoir vu un flash info sur Bobby Justinette. Elle est originaire de la ville de Melvern, dans le Kansas, se situant à environ 250 km de Skidmore. Elle explique aux enquêteurs que l'une de ses connaissances vient tout juste d'accoucher d'une fillette la veille, et après avoir vu le flash info sur la mort de Bobby Justinette, elle s'est sentie dans l'obligation de prévenir les autorités, parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose de louche. La femme en question se nomme Lisa Montgomery, une mère de famille de 4 enfants, 5 avec le nouveau-né. Et ça, c'est une coïncidence plutôt troublante, puisque le service informatique de l'état du Missouri a pu remonter l'adresse IP des e-mails envoyés par Darlene Fischer à Bobby Justinette. Le propriétaire de l'IP se nomme Kevin Montgomery, le mari de Lisa Montgomery. On en a donc la certitude, Darlene Fischer n'est autre que Lisa Montgomery. Les autorités se rendent à Melvern, au domicile de Lisa Montgomery. Devant la maison, il y a effectivement une Toyota rouge et sale, comme celle décrite par le voisin. Ils entrent à l'intérieur de la maison et ils y trouvent Kevin, Lisa et un nourrisson. Vous l'aurez compris, vu que vous êtes perspicace, il s'agit de la petite Victoria. Là, les enquêteurs demandent à Lisa à qui est cette fillette. Elle leur répond que c'est la sienne, c'est sa fille. Elle s'appelle Abigail. Elle a accouché dans une clinique à Topeka dans le Kansas. La preuve, son mari est passé la récupérer la veille. L'un des policiers appelle la clinique de Topeka pour vérifier cette information. Et là, on leur répond qu'il n'y a aucune Lisa Montgomery qui a accouché chez eux la veille. Le policier dit alors à Lisa, mais vous nous avez menti. Là, vous voyez, je viens juste d'appeler la clinique, ils ne vous connaissent pas. Et là, il lui répond, non, non, en fait, j'ai pas menti. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais chez moi, j'ai eu des contractions, j'ai accouché toute seule, avec l'aide de deux amis, et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller à la clinique. Le policier lui dit, d'accord, je peux avoir le nom de vos deux amis qui vous ont aidé à accoucher. Et là, Lisa lui répond qu'en fait, non, ces deux amis ne l'ont pas aidé à accoucher. Elles lui ont simplement proposé de l'aider si elle souhaitait accoucher toute seule. Mais Lisa n'en a pas eu besoin. Elle a accouché seule, et ça s'est très bien passé. L'un des policiers demande à Kevin de le suivre dans une autre pièce de la maison, pour lui parler seul à seul, et il lui dit, monsieur Montgomery, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'il en est ? On comprend pas très bien les explications de votre femme. Kevin lui dit, bah écoutez, j'en sais pas plus que vous, hier, elle m'a appelée, elle m'a dit qu'elle venait tout juste d'accoucher à la clinique de Topeka, et elle m'a demandé de passer la récupérer en voiture. Je suis passée la récupérer, effectivement, elle était sur le parking, elle est montée, on est rentré à la maison. Les policiers demandent à Lisa si elle veut bien leur remettre le nourrisson, puisque jusque-là, il était dans ses bras, et elle accepte. Elle leur remet. Ensuite, il lui demande si elle veut bien les suivre au poste de police, afin de poursuivre son interrogatoire. Elle y va. Et une fois arrivée au poste, elle passe aux aveux. Oui, c'est effectivement elle qui a éventré Bobby Joe, afin de lui voler son enfant. Elle conclut même ses aveux par, oui, je suis un monstre. Je sais que je suis un monstre. Dans sa voiture, on retrouve un couteau ensanglanté, une corde avec des cheveux bruns, et une note sur laquelle est inscrite l'adresse de Bobby Justinette. Et les recherches effectuées sur son ordinateur permettent de savoir qu'elle a regardé sur des sites internet la façon de procéder à une césarienne. Pour en revenir à son époux, Kevin, il a été écarté de la procédure, puisque la police s'est rendue compte qu'il n'avait absolument rien à voir là-dedans. Lui, pendant tout ce temps, donc pendant 8-9 mois, il a cru que son épouse était enceinte, puisque c'est ce qu'elle lui avait dit. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant, parce qu'on se dit, mais il ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas enceinte. Enfin, ils dormaient ensemble. Il n'a rien vu, il n'a rien remarqué. Alors, la première explication serait que lui et Lisa n'avaient plus d'intimité, mais vous verrez qu'au fil de l'histoire, on aura une seconde explication. Quoi qu'il en soit, après l'arrestation de Lisa, la petite Victoria était ramenée à Skidmore auprès de son père Zeb, qui était complètement traumatisée et choquée. Comme toute la ville de Skidmore, c'est, comme je vous l'ai dit, une toute petite ville, 300 habitants, et tout le monde se posait la question, mais comment est-ce possible ? Qui a pu faire ça ? Quel monstre a pu faire ça ? A Bobby Joe, une femme aussi gentille, aussi douce, mais au-delà même des considérations personnelles pour la victime, ça paraît horrible de se dire qu'une personne s'est rendue à son domicile, qu'elle l'a d'abord étranglée, puis éventrée alors qu'elle était toujours vivante. Qui serait capable de faire ça ? C'est la question à laquelle devra répondre Lisa Montgomery, qui est mise en examen en janvier 2005 pour enlèvement ayant entraîné la mort. Elle sera jugée par un tribunal fédéral puisque le crime qu'elle a commis relève de l'infraction fédérale. Ses avocats ont demandé que la peine de mort ne soit pas requise. Leur requête a été rejetée. Ce qui l'intéressant de souligner, c'est qu'à la suite de son arrestation, Lisa a accusé à plusieurs reprises son demi-frère Théodore d'être l'auteur du meurtre de Bobby Joe Stinette. Elle a dit que ce jour-là, il l'a accompagnée dans le Missouri et c'est lui qui a tué Bobby Joe. Et à la suite de ces accusations, elle est bien sûr passée au détecteur de mensonges qu'elle a réussi. Donc elle a réussi les tests au polygraphe. Donc on pensait qu'elle disait la vérité, que Théodore était impliqué. Le problème, c'est que le jour du meurtre, elle leur précise où ça s'est produit. Son demi-frère a un alibi en béton puisqu'il rencontrait son agent de probation dans le Kansas. Mais ce détail est assez intéressant puisque ça signifie qu'elle a menti, clairement, on en a la preuve. Malgré ça, elle a réussi le test du polygraphe. Donc là, on se rend compte en fait que le polygraphe, c'est absolument pas un outil fiable dans une procédure judiciaire. Le procès de Lisa Montgomery s'ouvre le 2 octobre 2007 dans le Missouri, soit 3 ans après le meurtre de Bobby Joe Stinette. Comme je vous l'ai dit au départ, Lisa avait accusé son demi-frère. Donc c'était l'axe de défense que souhaitaient utiliser ses avocats. Finalement, il a été écarté de la procédure. Donc là, ils ont décidé de se focaliser sur un autre axe de défense, l'état mental de leur cliente. D'après eux, Lisa présentait de sérieux troubles psychiatriques au moment des faits. Elle était en dépression, elle était atteinte de stress post-traumatique, mais également atteinte du syndrome de la personnalité limite. Et pour couronner le tout, elle souffrait d'une pathologie nommée le pseudo-siesis, une grossesse nerveuse. La grossesse nerveuse, c'est une pathologie qui donne l'impression à la femme qui en est atteinte d'être enceinte. Elle a des nausées, elle n'a plus de menstrues, son ventre gonfle, elle présente tous les symptômes d'une vraie grossesse. Cette pathologie serait le résultat d'une obsession. C'est-à-dire que la personne désire tellement tomber enceinte que le corps en développe les symptômes. Lisa aurait donc nourri cette obsession au point d'entrer dans un état dissociatif. Mais d'après le ministère public, cette défense ne tient absolument pas la route. Lisa savait qu'elle n'était pas enceinte, mais elle se faisait passer pour une femme enceinte auprès de son entourage. Et arrivée au terme de la grossesse, il lui fallait absolument un nourrisson. Au moment du meurtre de Bobby Justinette, Lisa est en pleine bataille juridique avec son ex-mari et père de ses quatre enfants, Carl Bonham. Lui, il souhaitait récupérer la garde de leurs enfants puisqu'il considérait que Lisa avait des troubles mentaux assez sévères, dont la mythomanie. Il comptait mettre en avant, lors du procès pour la garde de leurs enfants, ces nombreuses affabulations, dont certaines concernant des grossesses fictives. Donc d'après lui, si Lisa a tué Bobby Joe, c'est pas parce qu'elle a développé une grossesse nerveuse, c'est tout simplement parce qu'elle voulait démontrer à son entourage et ensuite au juge qu'elle avait vraiment été enceinte. Donc, que ce n'était pas une menteuse. Et effectivement, en creusant, les enquêteurs se sont rendus compte que Lisa avait longuement prémédité ce qu'elle comptait faire à Bobby Joe. On sait qu'elle l'a rencontrée lors d'une exposition canine en avril 2004, donc bien avant le meurtre. Et vous vous souvenez, au départ, je vous ai dit que Bobby Joe tenait un site internet pour promouvoir son activité d'élevage de chiens. Sur ce site, il y avait également la possibilité de discuter avec des gens. Il y avait une partie forum. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Bobby Joe avait annoncé sa grossesse à ses internautes au printemps 2004. Et c'est à partir de là que Lisa a créé son faux profil d'Arlène Fischer pour pouvoir entrer en contact avec Bobby Joe. Elle lui disait dans les échanges mail qu'elle vivait à proximité de Skidmore, donc qu'elle vivait elle aussi dans le Missouri, qu'elle était également enceinte. Donc les deux femmes avaient commencé à développer, on va dire, une relation virtuelle plutôt amicale. C'est d'ailleurs au moment où Bobby Joe a annoncé sa grossesse sur son forum que Lisa a également annoncé sa grossesse à son mari Kevin et à son entourage. Donc là, on doute fortement qu'il ait pu s'agir d'une grossesse nerveuse. Au contraire, on pense qu'elle a longuement prémédité son geste. Jusqu'à prendre rendez-vous avec elle le 16 décembre en inventant un motif et en emportant avec elle une cordelette et un couteau. Tout ça, clairement, laisse présager qu'il y a eu préméditation. Et le jury penche effectivement pour ce mobile puisque le 22 octobre 2007, elle est reconnue coupable d'enlèvement ayant entraîné la mort. Elle est condamnée à la peine capitale pour crime fédéral. Alors, petite précision, un crime fédéral ou délit fédéral, c'est un fait qui est condamné non pas par un État mais par le gouvernement américain lui-même. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer en simplifiant parce que je vous avoue que j'ai grave galéré à comprendre cette partie mais là, je pense l'avoir comprise. Mais en somme, chaque État des États-Unis fonctionne un peu comme un petit pays autonome. Donc, ils ont leur propre juridiction, ils ont leurs tribunaux, enfin, vous voyez un peu le fonctionnement. Quand une personne commet, mettons, un crime, elle est jugée par un tribunal de district dans l'État en question, dans l'État dans lequel le crime a été commis. En revanche, si le gouvernement américain a établi que ce crime en question c'est un crime fédéral, c'est-à-dire un crime qui doit être puni par le gouvernement américain, alors on parle de crime d'élit fédéral auquel cas le gouvernement peut appliquer sa propre sentence. En avril 2011, soit 4 ans après son procès, la demande d'appel de Lisa Montgomery est rejetée. Ses avocats avaient fait savoir que le procès n'avait pas été équitable et surtout que le jury avait été fortement influencé pour prononcer la condamnation à mort. Bon, c'est très technique donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie mais je vous glisse en espace info ceux qui souhaitent jeter un coup d'œil à la demande d'appel. Moi, je l'ai trouvée très très intéressante et en gros, ce que les avocats de Lisa Montgomery ont reproché au procureur de l'époque c'est qu'il a fortement influencé le jury pour qu'il condamne à mort Lisa Montgomery. Il les a influencés en leur faisant croire que c'était la seule solution possible en fait que la condamnation ne pouvait être que la peine capitale alors qu'en soi il y avait d'autres sentences possibles comme la réclusion criminelle à perpétuité. Mais je ne vais pas développer cette partie parce que franchement je suis sûre que je vous perdrai sinon garder juste en tête que Lisa a fait appel et que sa demande d'appel a été rejetée. En mars 2012 c'est la Cour suprême des Etats-Unis qui rejette à son tour la demande de révision de procès de Lisa Montgomery ce qui signifie qu'elle est définitivement condamnée à mort. L'année suivante la mère de Lisa Judy décède. En 2009 c'est le beau-père de Lisa qui est décédé. Si je vous précise ces deux points qui a priori peuvent sembler anecdotiques c'est parce qu'ils ont toute leur importance. Comme je vous l'ai dit 2012 la Cour suprême des Etats-Unis refuse la demande de révision au procès de Lisa Montgomery. Entre le moment de sa condamnation et le moment où la Cour suprême rejette sa demande un groupe de soutien s'est créé autour de Lisa Montgomery avec à sa tête sa demi-soeur Diane Mattingly. Après la mort de sa mère on apprend que les avocats de Lisa Montgomery ont probablement très mal fait leur boulot lors de son procès en 2007. Vous vous souvenez qu'ils avaient mis en avant des prétendus troubles mentaux dont un principalement sa grossesse nerveuse qui l'aurait poussé à tuer Bobby Justinette. Et bien on apprend à présent qu'effectivement Lisa Montgomery souffre de certains troubles psychologiques voire psychiatriques mais qui sont essentiellement dus à l'enfance qu'elle a eue et aux tortures qu'elle a subies. Et ce sont ces éléments qui auraient dû être mis en avant à l'époque par ses avocats puisque ça aurait probablement joué sur l'issue du procès. Elle aurait potentiellement pu être reconnue comme non responsable de ses actes. En tout cas c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et par ailleurs si les déclarations de Lisa sont vraies ça engage même la responsabilité de l'état américain puisque ça signifie qu'il n'a pas su la protéger quand elle était enfant si tel avait été le cas Bobby Justinette serait peut-être toujours en vie. Tous les faits que je m'apprête à vous relater à présent proviennent des déclarations de Lisa Montgomery de sa grande soeur Diane et de leurs cousins. Lisa Marie Peterson est née le 27 février 1968 à Pierce dans l'état de Washington et elle grandit dans le Kansas. D'après un rapport médical postérieur à l'affaire Bobby Justinette Lisa présentait des lésions cérébrales assez sérieuses à la naissance à cause de l'abus d'alcool de sa mère lorsqu'elle était enceinte d'elle. Sa mère Judy est femme au foyer tandis que son père John est un militaire décoré. John a eu une première fille quelques années plus tôt Diane avec une femme qu'il n'a jamais épousée et qu'il élève aux côtés de Judy. Donc Lisa et Diane sont demi-soeurs elles ont le même père mais elles sont élevées ensemble par John et par son épouse Judy. Judy c'est la mère de Lisa vous me suivez. Leur enfance est ponctuée par les accès de violence de Judy qui est une femme alcoolique et instable sur le plan psychologique. Elle profite des absences de son époux pour s'en prendre aux filles. Elle les bat régulièrement et elle les soumet à des humiliations assez extrêmes comme les laisser toutes nues dehors la nuit pour les punir. Elle sortait régulièrement dans des bars la nuit lors des absences de son époux et dans ces moments-là elle engageait comme baby-sitter des hommes qui étaient de parfaits inconnus. Les violences qui jusque-là étaient uniquement physiques et psychologiques pour les deux fillettes deviennent sexuelles puisque l'un des baby-sitter viole régulièrement Diane en présence de Lisa. Diane Mattingly her half-sister grew up in the same house as Lisa. One night when Diane was eight and Lisa just four there came an ordeal so traumatic that it's left lifelong scars. Lisa and I were in the same room this man walks into our room and he gets undressed and he gets in bed with me and he he rapes me and I remember just really thinking I have to be quiet because she wakes up he's going to do this to her and I couldn't I couldn't let him do this to her Theodore Jack, c'est un homme violent, alcoolique, mais pas que, puisqu'il viole Lisa pour la première fois alors qu'elle n'a que 11 ans. Et pour pouvoir abuser d'elle en toute tranquillité, il construit une sorte de petit cabanon à proximité de leur caravane dans laquelle il la conduit régulièrement. Le quotidien de Lisa se résume donc à de la violence physique et psychologique de la part de sa mère et à de la violence sexuelle de la part de son beau-père. Lorsqu'elle est âgée de 14 ans, sa mère surprend Jack en train d'abuser de sa fille. La première chose qu'elle fait, c'est se saisir d'une arme et menacer Lisa en lui demandant pour quelle raison elle tente de briser son couple. À partir de là, Lisa devient un objet sexuel aussi bien pour Jack que pour ses amis qui passent régulièrement à leur domicile afin d'abuser de la jeune fille. Et il leur arrive même de lui uriner dessus après l'avoir violée afin de l'humilier. Sa propre mère la force même à coucher avec des plombiers ou des électriciens pour ne pas avoir à payer certaines réparations dans la maison. C'est plus ou moins à cette période que Lisa devient à son tour alcoolique, comme sa mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille déménageait régulièrement, de ville en ville, d'État en État, mais leurs voisins successifs se rendaient compte qu'il se passait certaines choses anormales dans la maison, mais ils n'ont jamais prévenu les autorités. Une seule fois, les services sociaux se sont présentés à leur domicile. Ils ont remarqué que la maison était extrêmement sale, insalubre. Ils ont également remarqué que Lisa était complètement renfermée sur elle-même, mais ils n'ont rien fait. En parallèle, la grande sœur de Lisa, Diane, vit de son côté dans une famille d'accueil saine et aimante. Ses parents adoptifs la considèrent comme leur propre fille. Elle grandit entourée d'amour et de frères et sœurs adoptifs qu'ils l'ont parfaitement intégrée. Elle a tenté à plusieurs reprises de retrouver la trace de sa petite sœur, mais elle n'y est jamais parvenue, jusqu'à ce que l'affaire Bobby Justinette éclate. C'est à ce moment-là qu'on l'a contactée pour lui dire que sa sœur avait commis un crime. En 1984, Judy se sépare de Jack Lenner et lors de la procédure de divorce, le juge entend parler des abus que Lisa a subi de la part de son beau-père, mais ni Judy ni Jack ne sont condamnés. L'année suivante, Judy se marie avec un certain Richard Bonham. En tout, elle a été mariée six fois et à chaque fois, ça s'est mal terminé. En 1986, Lisa est âgée de 18 ans et c'est l'année durant laquelle elle épouse le fils de son beau-père Richard, Carl. Ce qu'il s'est passé, c'est que Lisa était tombée enceinte de Carl lors d'un rapport consenti ou non et sa mère Judy l'avait force à épouser Carl. Elle donne naissance à trois filles et un fils en l'espace d'à peine cinq ans et son quotidien avec Carl n'est pas vraiment différent de ce qu'elle vivait jusqu'à présent puisqu'il est très violent avec elle que ce soit sur le plan physique, psychologique et sexuel. On a par exemple Théodore, le demi-frère de Lisa qui déclare qu'un jour, au domicile de sa demi-sœur, il est tombé sur une vidéo dans laquelle on pouvait voir Carl en train de battre et violer Lisa mais il n'en a jamais parlé à qui que ce soit. En 1990, après la naissance de son quatrième et dernier enfant, Lisa se fait ligaturer les trompes. C'est une opération irréversible qui permet à une femme de ne plus tomber enceinte et d'après ses déclarations, c'est sa mère Judy et son époux Carl qui l'ont forcé à faire cette opération. En 1998, le couple divorce et Lisa s'installe avec ses quatre enfants à Melbourne, dans le Kansas. Elle y rencontre Kevin Montgomery et en 2000, il se marie sans qu'elle lui avoue qu'elle ne peut plus avoir d'enfant à la suite de sa ligature des trompes. D'ailleurs, les années qui suivent, elle lui fait croire à plusieurs reprises qu'elle est enceinte avant de simuler une fausse couche. C'est à cette période que son ex-époux, Carl Bonham, lui fait savoir qu'il souhaite récupérer la garde de leurs enfants afin de les élever avec sa nouvelle épouse puisqu'il considère qu'elle n'est pas apte à élever leurs enfants. Et effectivement, d'après le voisinage de Lisa Montgomery, ses enfants étaient souvent sales, négligés. On les voyait parfois se balader tout nus dans la rue. Donc on peut dire que elle ne leur offrait pas forcément le meilleur environnement pour les élever. Donc on peut dire qu'elle s'est sentie menacée à cette époque puisqu'elle craignait de perdre la garde de ses enfants. Et c'est là qu'elle aurait monté son plan afin de faire croire qu'elle était enceinte et qu'elle avait eu un nourrisson pour prouver à son entourage, à son ex-mari et au juge qu'elle n'était pas une menteuse et qu'elle avait vraiment eu un enfant. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que Lisa ne peut plus avoir d'enfant. Les jours, les semaines, les mois passent. Et il ne va pas lui en pousser au fond de l'utérus. Donc elle a choisi sa victime, Bobby Joe. Et voilà, elle a monté ce plan d'aller lui voler son enfant et de le faire passer pour le sien. Quand on analyse cette situation avec du recul, c'est vrai que le motif peut nous paraître un peu farfelu parce qu'en soi, ça paraît assez étrange de se dire je vais faire croire que je suis enceinte et voler un bébé pour le faire passer pour le mien histoire de montrer au monde que je ne suis pas une menteuse et que je peux avoir des enfants. Après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément parce que comme on n'est pas dans la tête des gens et dans leur situation, on n'arrive pas trop à comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc il y a des choses qui peuvent nous paraître assez étranges et qu'on peut ne pas s'expliquer mais c'est peut-être aussi parce que c'est tellement un niveau au-dessus qu'on a du mal à se projeter. Mais toujours est-il que le mobile, le motif le plus vraisemblable serait qu'effectivement Lisa a voulu montrer au monde entier je me comprends en tout cas sa famille, son entourage et ensuite au juge qu'elle n'était pas menteuse et qu'elle avait vraiment eu un enfant. D'après ses avocats, elle aurait développé au fil des ans un trouble dissociatif de l'identité causé par tous les traumatismes qu'elle a subis dans sa vie. Et pour étayer cette théorie, elle met en avant que depuis 2004, date de son arrestation, elle est suivie par un psy et elle prend un traitement médical. Sa soeur Diane a beaucoup milité pour Lisa puisqu'elles ont été séparées plus de 30 ans. Et Diane s'est toujours sentie responsable de cette situation. Elle s'est toujours sentie coupable de l'enfance qu'avait endurée Lisa. Puisque à l'époque, quand elle a été retirée de chez Judy et qu'elle a été placée en foyer d'accueil, elle n'a pas déclaré ce qu'elle avait subi. Les agressions sexuelles qu'elle avait subies au domicile de Judy parce qu'elle avait honte, parce qu'elle pensait que ses parents adoptifs ne l'aimeraient pas s'ils savaient ce qu'elle avait vécu. Et elle a toujours été aimée, elle a été intégrée à l'âge adulte. Elle a ensuite rencontré un homme aimant, ils se sont mariés, ils ont eu deux enfants. Elle travaille, elle a une vie complètement stable à l'inverse de sa soeur. Elle pense que si Lisa avait eu la même chance qu'elle, son parcours de vie aurait été totalement différent. Elle considère que Lisa ne doit pas être exécutée. Il faut prendre en compte son état d'esprit pour pouvoir expliquer son passage à l'acte. Mais malgré la multiplication de ses interviews, pour appeler à la clémence, Lisa Montgomery est exécutée par injection létale le 13 janvier 2021 dans le pénitencier fédéral de l'Indiana. C'est la première femme à avoir été exécutée par l'État américain depuis 1953, la dernière étant Bonnie Heddy. Alors là, certains vont me dire, mais non, depuis 1953, il y a des femmes qui ont été exécutées aux États-Unis. Oui, mais pas par l'État américain. Elles ont été exécutées par l'État dans lequel elles ont été jugées et dans lequel la peine capitale est pratiquée. Lisa Montgomery a été condamnée pour crime fédéral, donc elle a été exécutée par l'État américain. OK ? Bon, je vous avoue que j'ai galéré pour comprendre cette partie parce que c'était pas très clair d'un article à l'autre, mais là, je pense l'avoir saisi, donc je vais essayer de faire ça en une seule traite parce que sinon, je vais ne plus comprendre ce que je suis en train de vous raconter, donc concentrazionné au maximum, sinon vous allez être perdus, je pense, comme moi je l'ai été. C'est parti. Aux États-Unis, sur 50 États, 24 pratiquent la peine de mort, 3 l'ont suspendu et 23 l'ont aboli. Chaque État dispose de sa propre juridiction avec ses propres tribunaux. Ça fonctionne un peu comme des pays autonomes. Maintenant, prenons le cas de Lisa Montgomery. Lors de son procès, elle a été reconnue coupable de l'infraction fédérale d'enlèvement ayant entraîné la mort. Elle est donc condamnée à mort par le gouvernement américain puisque les infractions fédérales sont jugées par le gouvernement américain et non pas par un État. Ça, ça signifie qu'elle doit être incarcérée dans un pénitencier fédéral qui se chargera ensuite de son exécution. Mais depuis 2003, le gouvernement américain a suspendu les exécutions fédérales. Ça signifie que Lisa attend dans le couloir de la mort qui en soi n'est qu'un long couloir désert sans mort. Donc l'histoire de sa condamnation s'arrête ici. En 2007, elle est condamnée à la peine capitale mais depuis 2003, le gouvernement américain a suspendu les exécutions fédérales. Donc elle, elle attend dans son pénitencier. Voilà. Ses avocats se lancent alors dans le circuit habituel. Cours d'appel puis cours suprême. Les deux rejettent la requête. Donc Lisa est définitivement condamnée à la peine capitale sans exécution possible puisque, comme je vous l'ai dit, les exécutions fédérales ont été suspendues depuis 2003. Les années passent, Lisa vit son quotidien d'incarcéré. Mais ça, c'est sans compter sur l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique en 2017. Parmi toutes ses réformes et promesses, il y a le rétablissement de la peine de mort pour les infractions fédérales. Son mandat relance donc les exécutions fédérales. Dorénavant, le gouvernement américain peut appliquer la peine de mort sur les condamnés pour infractions fédérales. Malgré plusieurs recours et le soutien public de son mari Kevin Montgomery, Lisa est exécutée le 13 janvier 2021 à l'âge de 52 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, elle était censée être exécutée en décembre 2020 mais un juge fédéral avait autorisé le report au 13 janvier 2021 pour que ses avocats aient le temps de faire une demande de grâce puisqu'ils étaient malades à ce moment-là mais ça n'avait pas abouti. Elle est de ce fait la quatrième femme à avoir été exécutée pour infraction fédérale aux Etats-Unis. La première est Marie Surat par pendaison en juillet 1865. La deuxième, Ethel Rosenberg par chaise électrique en juin 1953. Et la troisième, Bonnie Hedy par la chambre à gaz en décembre 1953. Bon, j'espère que cette partie était claire sinon écoutez, tant pis garder en tête que Lisa a été exécutée. La famille de Bobby Joe Stinett et plus globalement la ville de Skidmore ont approuvé cette sentence. Un mémorial a même été créé dans la petite ville de Skidmore en l'honneur de Bobby Joe. Des gens viennent y déposer des fleurs régulièrement pour entretenir le souvenir de cette gentille fille du pays. Zeb Stinett et sa fille Victoria ne se sont pas exprimés à ce sujet. La jeune fille qui est à présent âgée de 18 ans n'a pas souhaité donner son opinion sur cette affaire et sur la mort de sa mère. Elle souhaite simplement rester anonyme. Il n'empêche que beaucoup se demandent si Lisa Montgomery au vu de sa condition mentale aurait vraiment dû être condamnée et exécutée pour le meurtre de Bobby Joe Stinett une journée de décembre 2004. D'après un sondage américain publié en 2018, 54% des américains sont pour la peine capitales, 39% sont contre et 7% ne souhaitent pas s'exprimer. Information importante sur les 50 états, 24% pratiquent la peine de mort, 3% l'ont suspendu et 23% l'ont aboli. Ce qui veut dire que grosso modo, la moitié du pays ne la pratique pas. Et d'après le sondage que je vous ai posté sur YouTube, 40% sont pour, 33% sont contre et 27% ne parviennent pas à se décider. Je n'ai pas les données géographiques de ceux qui ont voté. Cela dit, mon audience principale se situe en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Afrique du Nord et dans certains pays d'Afrique subsaharienne où la peine de mort n'est pas appliquée. Parmi les personnes qui ont voté contre la peine de mort, les arguments qui reviennent le plus sont ce n'est pas humain de les tuer, ce n'est pas logique de tuer pour punir un meurtre, ça ne ramènera pas les victimes, ça ne dissuade personne de tuer, ça ne soulage pas les familles des victimes, il peut y avoir des erreurs judiciaires, il est préférable qu'ils restent en prison à vie. Parmi les personnes qui ont voté pour la peine capitale, les arguments les plus repris sont il faut se débarrasser de ce genre d'individu, il faut donner un exemple, ça permet de soulager les familles des victimes, comme on fait, on te fera, donc c'était oeil pour oeil, le peuple n'a pas à prendre en charge ces personnes, et il y avait également un argument que j'ai trouvé très intéressant, c'était la guerre, en gros, si on est contre la peine capitale, on est forcément contre la guerre, puisque, bah oui, la guerre occasionne des morts, et c'est une peine capitale qu'on le veuille ou non, donc en gros, je pense que c'était plus, on va dire, un argument philosophique, si je puis dire ça comme ça, si on est contre la peine capitale au motif qu'on ait personne pour tuer qui que ce soit, on doit logiquement être contre la guerre, quel que soit le motif pour l'enclencher, et parmi les personnes dont l'avis était mitigé, l'argument qui est ressorti le plus souvent est il y a un risque d'erreur judiciaire puisqu'on a de nombreux exemples d'erreur judiciaire. Donc, finalement, ce sondage m'a permis de savoir qu'on obtient plus ou moins les résultats concernant le pour et le contre dans des pays où la peine de mort n'est pas appliquée que pour les Etats-Unis. Si vous voyez les chiffres, en fait, ça se ressemble au niveau du pour et du contre. Cela dit, les avis mitigés sont supérieurs. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et j'en suis vraiment très très contente. Je vous avoue que j'appréhendais parce que je ne savais pas du tout comment l'organiser cette vidéo vu que je ne savais pas en fait quoi mettre en avant. Je voulais être le plus impartial possible et disons que la première fois que j'ai connu cette affaire, c'était sur deux chaînes YouTube étrangères et je voulais l'organiser de la façon dont on perçoit ce type d'affaires. C'est-à-dire que concernant le personnage de Lisa Montgomery, j'ai essayé d'être le plus superficiel possible au départ quand je vous ai présenté l'affaire parce que dans le fond, quand on regarde cette affaire, globalement, je pense, on ne s'attarde pas trop sur Lisa Montgomery. C'est une personne qui ne nous intéresse pas sur le plan personnel parce qu'on l'aperçoit comme un monstre. Donc j'ai essayé de faire en sorte ma vidéo de l'organiser comme ça, c'est-à-dire que le début, on est vraiment fixé sur Bobby Justinette, sur ses envies, sur ses rêves, sur sa vie, sa famille. Ensuite, le personnage de Lisa, on le voit à peine, on comprend plus ou moins ses motivations mais on ne connaît pas très bien qui elle est jusqu'au procès et l'après-procès, c'est là en fait où on commence à apprendre réellement qui elle est à la suite de ses déclarations. Donc j'ai fait en sorte de respecter une chronologie au niveau de cette affaire pour être le plus impartial possible et je pense que c'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai eu à faire parce que quand j'avais regardé cette affaire la première fois donc sur les deux chaînes YouTube, je m'étais arrêtée au postulat que Lisa Montgomery c'était un monstre. Clairement, c'est comme ça que moi en tout cas je la voyais et c'est quand j'ai commencé à faire mes propres recherches que cette affaire a eu une nouvelle dimension à mes yeux parce que je m'intéressais de plus en plus à la personne qui était Lisa Montgomery. Alors son passé, sa vie, les abus qu'elle a subis, franchement j'en suis mais catastrophée, j'avais une boule au ventre quand je lisais ce qui lui arrivait. Concernant ses déclarations, il y a de fortes chances que ce soit vrai qu'il n'y ait pas eu d'abus de sa part, qu'elle a vraiment vécu tout ce qu'elle a dit donc ouais forcément j'étais grave touchée, j'avais mal au ventre pour cette femme de me dire qu'elle n'avait pas été protégée, qu'elle n'a jamais été protégée par qui que ce soit et qu'elle a servi de gibier à sa famille en premier lieu. Maintenant, en prenant du recul, est-ce qu'à mes yeux ça atténue sa responsabilité dans ce qu'elle a fait à Bobby Justinette ? Bah, j'en suis arrivée à la conclusion que à mes yeux, à moi, non, ça n'atténue rien du tout parce que ce qu'elle a fait à Bobby Justinette, ce n'est pas une résultante de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant et adolescente. Alors, je ne sais pas si je vais bien m'expliquer mais si Lisa Montgomery avait fait du mal à une personne de son passé, que ce soit sa mère, son ex-beau-père, son ex-époux ou une personne qui par le passé a abusé d'elle ne l'a pas protégée, à mes yeux, elle aurait été mais totalement irresponsable de ses actes parce qu'elle aurait été motivée par ses traumas d'enfance et d'adolescence. Mais qu'elle s'en soit prise à une jeune femme enceinte qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute, pour moi, en fait, j'ai du mal à penser qu'on peut invoquer ses traumas d'enfance, ça n'a aucun rapport, en fait, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment sa sœur et ses avocats ont voulu mettre ça en avant, après, je peux les comprendre, oui, quand je dis je ne peux pas comprendre, si, je le comprends aussi, sa sœur l'aime, elle l'aimera coûte que coûte, ce qui est beau en soi, ses avocats ont cherché la meilleure défense pour elle, donc oui, ça, j'arrive à le concevoir, mais pour des personnes qui ont pris sa défense et qui ont parfaitement le droit de le faire, attention, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse mettre en corrélation ce qu'elle a vécu dans son enfance et son adolescence avec ce qu'elle a fait subir à Bobby Justinette qui encore une fois n'avait absolument rien à voir avec la choucroute et qui n'était même pas dans une position ou dans une situation qui aurait pu avoir un lien avec ses traumas d'enfance, enfin, je ne sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, donc à mon sens, non, ça n'atténue en rien la responsabilité de ses actes. Cela dit, ce que j'aimerais ajouter, c'est que par souci d'équité ou par souci de justice, j'aurais aimé que l'État américain soit également condamné à la suite de la condamnation de Lisa Montgomery, j'aurais aimé que l'État américain soit condamné pour ne pas avoir porté assistance à Lisa quand elle était plus jeune parce qu'ils ont clairement failli dans leurs tâches et les services sociaux en l'occurrence. Est-ce que ça aurait évité que Bobby Justinette soit assassinée ? J'en suis persuadée puisque quand on met en corrélation le destin de Lisa et celui de sa soeur Diane, on voit qu'à un moment donné, il y a... Enfin, Lisa, elle avait une vie... Je n'aime pas dire ça, mais elle avait une vie de cassos, même si je n'aime pas ce terme. C'est clairement le cas. C'est une personne qui vivait dans un environnement négligé, qui n'apportait pas tout ce qu'il faut apporter à un enfant. Enfin, quoique, il a été dit quand même que Lisa, c'était une bonne mère, mais bonne mère sur le plan affectif. Par contre, sur le plan matériel, clairement, ce n'était pas ça. La maison était sale, déglinguée. Bon, en même temps, elle n'a pas appris puisqu'elle a vécu dans un environnement traumatisant, dans un environnement où on ne lui a rien appris. Donc forcément, elle a reproduit d'une certaine façon ce qu'elle avait vécu. Mais tout ça pour dire que je pense que si Lisa n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu, en tout cas, si ensuite, elle avait été prise en charge et correctement traitée, à mon sens, Bobby Justinette n'aurait pas été assassinée. Donc oui, par souci de justice, en tout cas, sur le plan symbolique, j'aurais aimé qu'il y ait une condamnation même symbolique contre soit l'état dans lequel elle vivait quand elle était plus jeune, soit contre les services sociaux. Ceci étant, je vais m'arrêter là. Donc, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada